Bonsoir, bienvenue au tirage au sort des poules de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, du côté de l'Egypte, plus précisément au Caire, au pied des pyramides. Dans moins d'une heure de temps, les écureuils seront fixés sur leur sort. On saura quelles seront les nations qui seront dans la même poule que les écureuils du Bénin. On sait qu'on aura deux grosses équipes dans notre poule, et puis une équipe dans le quatrième chapeau. Mais bon, je n'ai pas de choix particulier. De toute façon, on prendra ce que le tirage au sort nous donnera. C'est avec cette même lucidité que le sélectionneur des écureuils, Michel Dussier, analyse la présence dans son groupe du Cameroun, du Ghana et de la Guinée-Bissau. C'est une poule difficile avec le champion d'Afrique. Le Ghana, on savait de toute façon qu'il y aurait deux gros morceaux. Et puis cette équipe de Guinée-Bissau, c'est aussi une équipe qui a déjà participé à la dernière édition de la Cannes, qui a fait un bon parcours dans les éliminatoires. Donc voilà, beaucoup de respect par rapport à toutes ces équipes-là. Mais non, ça ne change rien par rapport à notre objectif. C'est de faire une bonne compétition, garder un match et essayer de franchir ce premier tour. De passer l'émotion du tirage au sort. Au pied des pyramides multimillénaires, la délégation béninoise entre de plein pied dans le dernier virage qui mène au 21 juin, date de démarrage de la Cannes. Ce samedi 13 avril 2019, 24 heures après le tirage au sort, le comité d'organisation exécute le deuxième pan du séjour des délégations, la visite des sites. Les écureuils et le groupe F s'ébranlent pour Ismailia, situés à 2h30 de route du Caire au nord-est de l'Egypte. Ville touristique par excellence, Ismailia offre un environnement magnifique aux quatre équipes du groupe F pour exprimer le maximum de leur potentiel. Première étape de la visite, le stade du football club d'Ismailia. Un stade en pleine rénovation à l'arrivée des délégations du Bénin de la Guinée-Bissau. Michel Dussier, lui, est préoccupé par deux choses, les vestiaires et la pelouse. Une pelouse qui a aussi fait pôneur. Il y a encore du temps quand même pour que cette pelouse se transforme en une belle aire de jeu qui puisse permettre aux équipes de pratiquer un bon football. Là c'est difficile parce qu'on ne peut pas aller voir, mais la planimétrie a l'air assez bonne. Maintenant il manque du gazon un peu par endroit, mais ça, ça peut vite sortir, ce n'est pas le problème. Le cap est mis sur le stade du canal Sporting Club, club de deuxième division égyptienne. C'est cette belle moquette du canal SC de Suez qui servira à d'air d'entraînement pour Michel Dussier et sa troupe. Seule équipe à exploiter ces installations pendant la phase de groupe, les écureuils du Bénin ont reçu lors de cet échange avec le directeur du complexe l'assurance des bonnes conditions de travail qui leur seront réservées tout le long de la compétition. Dernière étape de la visite, le Mercure Hotel, cadre somptueux, qui sera le quartier général des écureuils pendant la Cannes 2019. Dans un décor paradisiaque au bord du lac aux cocodiles, le Mercure Hotel hébergera les écureuils du Bénin et les liens indomptables du Cameroun. Le tour du propriétaire de Michel Dussier commence par le restaurant principal. Ce sera celui des écureuils, la période où ils seront au Mercure Hotel. Une prise de contact avec le personnel de l'hôtel et avec la palette gastronomique qui sera proposée aux écureuils à partir de début juin. Cap Fumi suit les chambres au premier et au deuxième niveau. Michel Dussier observe, apprécie et fera son choix. Il profite pour exposer ses exigences pour le travail. La salle de vidéo visionnage, une exigence à laquelle la direction du Mercure Hotel a rapidement répondu en proposant deux différentes salles. La salle de gym a ensuite reçu la délégation béninoise et ses guides. Enfin, on sort du confort intérieur de l'hôtel pour profiter de la verdure autour du bâtiment et surtout de la fraîcheur qu'offre le lac aux crocodiles qui semble ceinturer le quartier général des écureuils. En attendant de s'installer à Esmélia à partir de juin prochain, Michel Dussier aura à cœur de finaliser son plan de préparation pour que les écureuils arrivent en Égypte dans une forme optimale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !